Tous les jours, je me pose plein de questions. Est-ce que, en partant de chez moi, j'ai bien éteint la lumière ? Est-ce que je peux la recycler, cette boîte en plastique ? Est-ce que c'est grave si je mange un steak ? Et est-ce qu'on devrait se poser ces questions à l'école ? En octobre 2018, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a rendu un rapport qui décrit la situation et les prévisions de l'évolution du climat. Un résumé rapide reviendra à dire « on est dans la merde ». Mais ça, tout le monde le sait déjà. Et finalement, qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Ah, toujours des questions. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à trois d'entre elles. Est-ce qu'on doit enseigner le changement climatique à l'école ? Et si oui, pourquoi et comment ? Je veux rappeler que je ne suis pas climatologue ni écologue, au mieux vaguement informé sur ce sujet qui me tient à cœur et qui me semble particulièrement important. Et même si je m'appuie sur les sciences, ma vidéo garde un côté militant. Pour en savoir plus sur des problématiques liées au changement climatique, je vous invite par exemple à aller voir la chaîne Le Réveilleur ou cette vidéo de l'envers de la blouse, dont vous retrouverez les liens en description. Déjà, je répondrai « oui, mais » à la première question. Oui, et pourquoi ? Parce que mine de rien, le réchauffement climatique menace, directement ou pas, des centaines de millions de vies. Ça aura et ça a déjà un coût économique qui se compte en milliards. Mais, je dis « mais » parce que ça dépend beaucoup du « comment ». Et justement, un dossier du Centre national pour l'enseignement des sciences, paru en 2016, présente une étude très intéressante pour nous aider à y répondre. Ils ont cherché à étudier comment le changement climatique est enseigné dans les écoles américaines à partir d'une enquête auprès de 1500 enseignants sur l'année 2014-2015. La plupart des élèves de l'équivalent du collège ou du lycée ont au moins un cours dédié à l'enseignement du changement climatique. Mais pour autant, les profs évoquent un manque d'unité dans les curricula. C'est à l'initiative des enseignants, principalement de sciences de la vie et de la terre, et certains élèves vont avoir une dizaine de cours, tandis que d'autres n'en auront qu'un ou deux. L'une des recommandations du rapport est que le changement climatique devrait être enseigné de manière structurée et interdisciplinaire à travers le collège et le lycée. Le côté interdisciplinaire, c'est important parce que c'est absurde d'espérer que chaque enseignant maîtrise tous les aspects du changement climatique. C'est une question complexe et les profs ne sont pas climatologues. Donc l'idée de créer du matériel didactique facile à prendre en main pour divers enseignants, ça aide à créer une structure de base commune aux profs qui vont plus facilement l'enseigner. Enfin, il ne faut pas oublier de mettre les moyens de communication pour diffuser ce matériel adapté à l'enseignement du changement climatique. Bon, là vous auriez le droit de demander, est-ce que ça veut dire finalement enseigner le changement climatique ? En l'occurrence, le dernier rapport du GIEC le souligne, il y a réellement un réchauffement climatique global rapide et les activités humaines en sont principalement responsables. C'est le consensus scientifique actuel basé sur des décennies d'études dans de nombreuses disciplines. Derrière, il y a des éléments concrets comme le cycle du carbone ou le fonctionnement des gaz à effet de serre, par exemple. Dans cette étude, ils demandaient aux enseignants qui enseignaient le changement climatique quels étaient les sujets qu'ils abordaient. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble, ils abordent les bons mécanismes du changement climatique, ce qui ont un réel impact. Mais les enseignants le disent eux-mêmes, plus des deux tiers seraient intéressés à avoir dans leur formation continue des cours sur l'enseignement du changement climatique. En fait, dans leur étude, qu'on peut raisonnablement penser représentative, plus d'un prof sur deux enseigne depuis 15 ans au moins. Donc à l'époque, la formation initiale n'est donné pas des cours là-dessus. Aujourd'hui, si on regarde en France et non plus en Amérique, le ministère de l'Éducation nationale est censé l'avoir pris en compte dans la formation des enseignants dans les SP. Chers amis futurs profs, si vous pouvez partager votre expérience à ce propos dans les commentaires de la vidéo, ce serait top. Finalement, ce que cette étude révèle aussi, c'est la diversité de profils des enseignants. L'écologie a un sujet repris politiquement, et on peut assez facilement tomber, d'un côté comme de l'autre, dans l'idéologie. Et je crois que c'est important de garder avant tout en tête la dimension scientifique de cette problématique. Après, quand on parle de formation d'enseignants, la réalité, c'est qu'on est tous déjà teintés par une certaine forme d'idéologie. Donc le reconnaître et en tenir compte pour adapter la formation des enseignants, c'est important. Une des plus grosses difficultés, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qualifiées scientifiquement et pédagogiquement pour former les enseignants est très réduite. Surtout si on prend en compte l'urgence de la situation. En attendant, j'invite chacun d'entre vous, et je m'inclus là-dedans, à essayer de faire la part des choses entre une controverse scientifique, ce qui n'est pas le cas, et une controverse politique ou médiatique, comme on en voit régulièrement. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui ont évalué la communication liée au changement climatique. Face à des personnes qui pensent que ce changement est naturel et pas causé par l'humain, il semblerait que mentionner l'importance de l'environnement pour leur identité soit plus efficace que leur mettre dans la face des articles scientifiques ou des jugements moraux. Par exemple, si vous ne voulez pas que les lieux qui vous sont chers soient bouleversés par le changement climatique, on devrait agir. Bref, le comment enseigner le changement climatique, c'est pas si facile, et ça incite aussi à se demander quoi enseigner sur ce changement climatique. Je vous partage un max de ressources pédagogiques dans la description de la vidéo, que ce soit pour vous former ou pour enseigner le changement climatique à vos élèves. J'espère que ça pourra vous être utile, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les profs que vous connaissez, ça fera pas de mal. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la campagne hashtag On est prêt, cette campagne qui nous incite à agir individuellement. Du coup, à titre symbolique, c'est probablement intéressant pour ceux qui le peuvent, mais cette fois, c'est en tant que collectif qu'on doit agir, et ça a nécessairement une dimension politique. Et je crois que c'est important de refuser aujourd'hui d'avoir des gouvernements qui ne tiennent pas compte de ce que disent les écologues et les climatologues. De gauche, de droite ou d'extrême-centre, c'est pas la question. Rien que d'un point de vue économique, encore une fois, si on ne fait pas tout pour réduire le changement climatique, hashtag prévention, ça va coûter très cher avec l'augmentation des inondations, des sécheresses, etc. On a tout à gagner à se mobiliser aujourd'hui, qu'on prône une décroissance ou la recherche de solutions technologiques aux problèmes posés par l'humanité aujourd'hui. La société, comme le climat, change extrêmement rapidement. Et en tant qu'individu, c'est dur de suivre ces changements. Mais du coup, c'est peut-être d'autant plus important de garder une certaine habitude de changement, d'apprendre à s'adapter de façon générale. Et bien sûr, on n'a pas tous les mêmes moyens pour participer à ce changement. Et par exemple, ceux et celles qui gagnent à peine de quoi vivre en travaillant dans des conditions dégueulasses, c'est principalement pour eux que le gouvernement doit jouer le plus gros rôle. Mais pour ceux et celles parmi nous qui le veulent et le peuvent, le défi On est prêt est top. Et moi, je m'engage à ne pas chauffer mon appartement au-dessus de 15 degrés pendant un mois. Donc ça commence le 15 novembre, c'est tout bientôt, et oui, je suis chaud comme la braise. Donc je vous invite à choisir une action dans la liste que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et peu importe finalement, l'impact de mon action, ce ne sera pas suffisant individuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on aura enfin des gouvernements qui prennent au sérieux ces problèmes, pour ce qui est de changer, au moins on pourra leur dire, on est prêt.